Et de retour sur Xenoblade Chronicles 3. Bienvenue à vous. Alors dans cet épisode, on va tout simplement continuer les quêtes de notre héroïne si l'on peut. Et bien sûr commencer à attaquer les défis d'arène. On est curieux de voir ce que l'on nous propose dans ce contenu additionnel, le second DLC, que l'on fait dans notre after game. A mon habitude, je vous demanderai de laisser un j'aime, un like sur ces vidéos. Et si ce n'est encore déjà fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à activer la petite clochette. Si vous le désirez, vous pouvez commenter cette vidéo sur Youtube et partager le contenu de cette chaîne sur vos réseaux sociaux. D'avance, je vous en remercie. Alors comme je l'ai dit en off dans la vidéo précédente, nous on va, on s'est attelé à aller chercher des cylindres d'éther. Et comme vous pouvez le remarquer, c'est intéressant, on en a récolté 112. Et oui, on n'est pas limité à 99 cylindres, ce qui est plutôt infréciable. Alors avec tous ces cylindres, vous allez me dire, on a de quoi augmenter à mon avis tout le tableau de gauche. Alors on va augmenter l'attaque de 5%. Oeil pour oeil, on va augmenter aussi cette compétence-là. De 5% l'agilité. L'art frappe étoilée. Une réparation nano augmente de 25%. Les chances de régénérer de 7% les points de vie en esquivant. Parfait. De 5, les points techniques au début d'un enchantement. La lumière persistante qui est un art aussi. Levier de vitesse. La défense physique. La tempête de photons, qui est un art lui aussi. La cadence. La défense éther. Et nous voilà déjà à 50%. Il nous reste 53 cylindres. Alors bien sûr. Avec Noah, on a choisi la classe de Hino. Paladin. Noponique. Et on s'est permis aussi d'augmenter forcément quelques classes que l'on avait délaissées. Comme vous pouvez le voir en allant dans cette grotte. Qui se trouve sur la carte de Kandensia. Cette fameuse grotte où il y a le purgatoire des semi-humains. A savoir, plus on monte dans les cartes et plus on affronte de monstres de niveau supérieur et plus on récolte de cylindres, de sphères, d'éther. C'est un détail important à savoir. Ok. Une fois arrivé ici, ma question... Je ne sais pas ce que c'est, mais il semble y avoir de l'agitation là-bas. Mais... Inno, on ressent quelque chose. Inno, un capteur interne pour détecter ennui de nos ponts. Et tout voyant, Rouge. Et sûrement important, maître Pont, Inno, suggère d'aller voir sur place. Vite, vite. Ah. Oui, bien sûr. Allons nous renseigner. Mais, mais, et Inno, Inno. Et avec camarade, en plus. C'était quoi, ce vacarme ? Assemblée à l'urgence de caravane. Quand problème survient qui menace toute caravane, coutume est convoquer tout représentant à réunion. Donc, j'en déduis que vous avez un problème. Oh non. Oh non. Est-ce si évident pour un mi-pont ? Et vrai. Nos ponts ont gros pépins cette fois. Problème des noponts et problème à Inno. Nos ponts peuvent expliquer à Inno. Mais, mais, Inno, Inno est vrai enjeu. Toujours prête à rendre service. Cependant, problème ici est calamité comme nos ponts n'ont qu'une fois par siècle. Et cause catastrophe et ennemis mortels à tous noponts partout paru terrible noponivore approche. Inno peut pas croire en oreille à Inno. Le noponivore. Je sens que je vais me fâcher. C'est quoi un noponivore, bon sang de braise ? Noponivore, comme nom implique, un super méchant monstre ultime qui fait que chasser Inno sans nopon. Pour Inno, un super archi méga némésis, mesuré à Inno par fil du destin. Solisol vient d'entendre en réunion que Caravan dans Forêt de Magda aurait signalé repères directes de monstres en question. Remerdi même que pauvres nopons auraient déjà été avalés. Mais, mais, mais... Solisol, arrête bavardage effrayant tout de suite. Joie, joie, déjà trouille, aller aux toilettes pendant nuit. Et nouvelle vraiment très grave. Cependant, si on le droit à repérer, Inno et Amipon peuvent prendre affaire en elle. Maître Pond, en temps de situation, s'il menace pas supprimé, nopon risque de devenir espèce en voie d'extinction. Inno et Amipon vont avoir occasion de briller pour amir amour d'espèce nopon entière. Devons mettre terme à menace du noponivore. Je suis d'accord. Nous ne pouvons pas ignorer tout cela. Nous allons faire notre possible pour résoudre ce problème. Et très rassurant. Même si Joie-Joie a l'impression que nos ponts ont forcé elle à Amipon. Joie-Joie sont un peu coupables. Joie-Joie dit bêtise. Et Inno qui sont coupables. Inno a laissé tout le monde exposer à danger. Inno est l'âme artificielle spécialement créée comme championne pour défendre tous nos ponts. Inutile agir plume pour si peu. Bon. Par où exactement dans la forêt de Magta ? Nous devrions nous commencer. Amipon devrait d'abord visiter Caravan à Colangardo. et parler à Paroro. Paroro serait dernier témoin oculaire. Inno a bien noté. Inno connaît ami Paroro depuis longtemps déjà. A aider à transporter marchandises. Parfait. Et bien dans ce cas, rendons-nous au col d'Angardo. Et on a débloqué la quête annexe d'Inno. L'espoir des nopons. Que l'on accepte avec grand plaisir. Ça veut dire qu'on va pouvoir surclasser. On va pouvoir surclasser Inno. Ah ça c'est une très bonne nouvelle. Alors moi je n'ai pas une seule idée de où est cet endroit. Paroro au col d'Angardo. Non on lance. On n'a pas le temps de s'entraîner. Et... Je serai dans ces coins-là. Alors peut-être sur une de ces cartes. À ce que j'en ai compris. On peut accéder à Inno. Au chapitre 3. Donc elle devrait être... Sur les premières cartes. Ah voilà. C'est bien ce que je pensais. Le camp d'Angardo est ici. On va pouvoir s'y rendre en déplacement rapide. Alors je profite de l'écran de chargement pour vous rappeler qu'en haut à droite vous avez un lien sur la playlist du let's play. Si vous le prenez en cours. Inno avait pas vu Ami Paroro depuis bon moment. Oh! Faisait longtemps Inno-no. Grand merci Pont pour aide autrefois. Inno a entendu nouvelles de Solisul. Mais Paroro doit pas inquiéter. Inno et Ami Pont vont partir éliminer nos podivores. Alors, dis-nous dans quel parage as-tu aperçu le noponivore. Quand Paroro a vu, j'étais sur sentier du Raya. Monstre attaque tout au pont que monstre repère avec le doy perçant. Même sans provocation. Terriblement ennuyeux. Paroro, rouge Inno. Tormenter nos podes en défense. Même si monstre suit appel de nature. Inno peut pas rester ailes croisées. Qu'amis Paroro soient rassurés. Aujourd'hui, même Inno et Ami Pont vont servir à sale bête dessert qui laissent un goût amer. Oh, Inno, Inno, entièrement dédié à cause de bien-être nopon comme toujours. Inno et Ami Pont, espoir pour tous nopon. Eh bien, puisque c'est décidé, ne perdons pas de ton. Rendons-nous là-bas avant que ce monstre ne fasse d'autres victimes. Inno, tout à fait d'accord. Mieux vaut y aller vite vite. Ok, nous voilà repartis donc sur les sentiers d'Uraya. Et ces sentiers d'Uraya, c'est encore sur les premières cartes. Alors moi, je me rappelle pas du tout de où c'est exactement les sentiers d'Uraya. Oui, je comprends pas. Ce serait un Ken Denny. Ken Denny, peut-être. Que j'essaye de faire appel à ma mémoire. Les sentiers d'Uraya. Alors bien sûr, ça me dit quelque chose. Mais pour savoir exactement où c'est, je ne saurais dire, en tout cas, ce ne sera pas ici. Alors je vais faire les cartes en détail. Ça, comme je le disais, logiquement, ça ne peut être que sur les premières cartes. Ça ne pouvait pas être là. Au moins, on est sûr. Et ni ici. Mais même à l'intérieur de la cité. Et ça ne peut pas non plus être à Ken Denzia, parce que c'est quand même très très loin du scénario chapitre 3. Alors, ça nous arrive d'avoir des problèmes pour nous localiser sur ces cartes. On a encore quelques petites choses que l'on n'a pas encore faites. Ça ne peut pas être à l'intérieur de l'origine. On a regardé ici. Et... Elle devrait être visible comme le nez au milieu de la figure, puisque c'est une quête annexe. Donc c'est une quête dorée. Elle devrait nous sauter aux yeux. D'accord, ok. C'est sur cette carte-là. Très, 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 très loin. Dans... À côté de la carcasse de la pique. C'est justement une des carcasses que l'on n'a pas encore faites. Et oui, on n'a pas terminé à 100% le jeu. Je dois l'avouer. Bien que... On ait terminé tout le scénario principal. Et qu'on n'ait pas raté grand-jouze. Tous nos héros sont surcassés. Et la majeure partie de nos personnages ont leur classe au niveau 20. Bon, ils n'auraient jamais dû me chatouiller, eux. Il y a un remercie à survivre, hein. Pas mal. Ouais, ok. Si on saute ici... Qu'est-ce que c'est que ce truc immense ? Oh là là, génial. Super. Oh, oh. T'as vu le monstre qui est là-bas ? Je veux sa tête. Je veux sa tête pour... L'accrocher à un mur. Alors, non seulement il a l'air gigantesque. Il est niveau 45. Autant dire, il est mort. Oh, regardez. Ennemi, est là-bas ! Et d'assez ! Il a pas l'air très d'accord. En même temps, il va pas vouloir te manger, vu que t'es fait d'acier. Allez, on y va à fond. Oh. C'est parfait. C'est vraiment un monstre, plus en plus lent, on ressemble bientôt à croix d'énergie. Parfait, continuons à lui mettre la presse. Hein ? Mais 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 ! Il a dû se rendre compte que la situation tournait à son désavantage, et a préféré prendre la fiche. Méchant. Lâche ! Reviens faire face à Ino ! Ah ! Maître Pont ! Ino et Amipon peuvent vraiment rien faire ? J'aimerais bien qu'on puisse faire quelque chose, mais franchement, une fois qu'il est dans les airs, nous sommes un peu démunis. Oh ! Ino a idée brillante. Yippon Uni pourrait peut-être envoler et transporter Ino et Amipon un poursuit de monstres. Ouais, ben, désolé, mais c'est pas faisable. Calme-toi un peu, ma belle, ou tu vas finir par péter une durite. Ça m'embête de le reconnaître, mais on peut vraiment rien faire pour le moment. Bon ? Quelle humiliation ! Alors qu'Ino avait victoire à portée d'elle ! Pourquoi Ino est l'âme inutile ? Rien ! Si Ino trouvait trop, on terrait Ino dedans pour cacher honte ! Hé, ça va, c'est pas ta faute ! Alors, ça sert à rien de te flageller comme ça, Puget ? Tu comprends ce que tu ressens, Ino. Mais il est un peu trop tôt pour baisser les bras, tu ne crois pas ? Ah, oui, Maître Pon a raison ! Le plus important est que tout le monde soit sorti de combat sain et sauf. Ino et Amipon doivent assumer devoir, reconduire tout le monde à caravane et informer sur combat. On doit retourner à la caravane au pont au col d'Engardo, c'est ça ? Maintenant qu'on sait où c'est, ça va être plus rapide. Ino, Ino ! Ino, Ino ! Ami, Solyssal ! Que fais-tu ici ? Solyssal humblement venu aider Ino, Ino ! Si nos ponts de caravane continuent toujours à compter sur Ino et Ino pour tout, nos ponts pourront plus regarder en face d'un miroir. Il est temps de faire preuve, courage Nopon ! Solyssal va rembourser dette d'honneur avec remise du siècle ! Ami, Solyssal ! Mais... Pourquoi Ino, Ino semble avoir humeur aussi sombre ? Parce que... Ah non ! Monstre a pris vite, Solyssal a absolument révolté l'acheté sans nom ! Mais comment Ino... Ino jamais senti aussi humilié ! Ino est raté total en tant que paladine des nopons ! Ecoute, tout ce que nous pouvons faire pour le moment, c'est de concentrer nos recherches pour retrouver le noponivore. Cela est plus facile à dire qu'à faire, sachant que nous n'avons aucun moyen fiable de retrouver sa trace. Cela veut dire qu'on va devoir courir dans tous les sens, en espérant lui tomber dessus par hasard. C'est pas terrible comme plan. Humm... Ouais, braise ! Si on n'avait pas des garpis, on lui... On aurait déjà réglé son compte, à l'heure qu'il est. Mais... Solyssal a idée ! Si Solyssal a bien compris Amipon, Amipon doit assurer que monstres ne prennent pas fuite à nouveau. Oui... En quelque sorte, oui. Si nous avions pu l'arrêter même pendant un instant, la victoire aurait été pratiquement certaine. Bien compris. Alors, il est moment pour sortir Orbes de Pollen. Orbes de Pollen ? Friandises préférées pour nos ponts de tout âge ? Inno, Inno. Inno, Inno. Orbes de Pollen existent en plein sortes différentes. Certaines délicieuses, comme Ami connaît. Mais... 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 D'autre part... Il existe aussi. Autres Orbes de Pollen interdits et tout petit peu dangereux. Inno a du mal à croire l'oreille à Inno. Inno était pas au courant. Ils font partie d'articles vendu qu'avec précaution. En catimini. Alors, bien sûr, nos ponts ne parlent pas devant Inno Inno. D'accord. Et tu penses que ces Orbes de Pollen dangereux pourraient avoir un effet sur nos ponivores ? C'est pratiquement certain. Mais... Pour super extra... Garantie... Chlorisol... Va concocter l'eau d'Orbes de Pollen interdits super extra fort. Si Ami Pons font goûter Orbes à nos ponivores, Monstre sera pris d'étourdissements atroces et pensera même plus à envoler. Tu... Proposes d'utiliser les Orbes de Pollen pour mettre le noponivore hors de combat ? Formidable idée ! Si Ami Pons peut faire ça, combat, et gagner d'avance ! Du calme, Champion. Il va quand même falloir d'abord remettre la main sur cet affreux, non ? Mais... mais... Et autre tâche dont Solisol peut aussi se charger. En fait, Solisol a quelques relations qui peuvent être utiles. Et incroyable ! Ami, Solisol est formidable aujourd'hui ! La situation semble tourner en notre faveur. Nous pourrions finalement réussir à remporter la victoire. C'est très probable ! Ino, M tournant, que frère chose ! Bon, si Ami Pons a adopté plan, Solisol va commencer production d'Orbes de Pollen. Ami Solisol, que peuvent faire Ino et Ami Pons pour aider ? Ino, Ino et Ami Pons doivent récolter fleurs qui produisent pollen pour Orbes. Avec fleurs qualité extra, Solisol peut créer produits si puissants que tenter garder dans vos poches, mais Ami Pons n'ont rien entendu. En tout cas, Solisol a besoin de plein plein fleurs. Plus y'en a, mieux sera. Bien reçu, Ino et Ami Pons mettent en route et reviendront vite vite. Ok, et comme on a parcouru les cartes dans tous les sens, apparemment, on a déjà tout ce qu'il faut. Solisol, attendez, Ino, Ino. Ah, c'est des objets encore qu'il faut donner. Bon, on va te donner des pensées panda. Des poids de 100 ponts. Et puis j'ai bon. Ino, et Ami Pons fait super effort, ce sera plus que suffisant. Maintenant, les temps pour Solisol mettra qu'ici. Ami Pons vont devoir patienter. Ça alors, Ami Pons, déjà tous ici ? Ami Joua Joua, venez voir Ami Solisol. Non, Ami Pons, Solisol a rien dit à Ino Ino et Ami Pons. Ami Joua Joua a pris problème à Ino Ino. Alors, Joua Joua a occupé à rechercher cachette à Noponivore. Ce n'est pas possible, tu n'as pas... Ah, voyons Ami Pons, bien sûr que Joua Joua a réponse. Joua Joua a venu justement ici dire à Ami Pons. Mais, c'est incroyable. Comment as-tu réussi un exploit pareil ? Ami Pons devrait apprendre à pas sous-estimer Réseau Comérage à point d'eau de Caravan Open. Quand Joua Joua Lance Appel, peut obtenir informations de toutes sortes. Jusqu'à nombre taches de rousseur surnées à Ami Pons. Solisol, désolé d'avoir fait attendre Ami Pons. Nouvelle formule améliorée mise au point. Signé Solisol. Ça y est, les Orbes de Pollen sont prêts. Merci Pons de faire preuve respect et pas juste simple Orbes de Pollen. Solisol, annonce spéciale pour Orbes. Et Orbes de Pollen OP, brevet en cours de dépôt par Solisol en personne. Et OP veut dire OU-TRAGEUSEMENT PUISSANT. Oh. Pons. Brasier, ça pue ! Hein ? Quel est le problème ? Ami Pons, on trouve quoi ? Tu ? Hum. Pons, non-pons, d'orbes semblent petit peu au-delà de limites tolérables. Tu considères ça comme juste un petit peu au-delà de la limite ? À présent, il est moment pour Inno Inno de prendre possession de produits. Solisol a passé tout effort dans Orbes de Pollen OP. Représente espoir pour espèces nopones tout entières. Il n'est pas un type. Inno ressent immense gratitude. Tenir en elle espoir pour espèces nopones tout entières pèsent lourdes. Conscience à Inno. Bon. Attrape. Maître Pons. Hein ? Et chose plus importante pour Inno. Alors Inno confie à Pilote. Maître Pons accepte. Oui. Je suis désolé, mais je ne vais pas pouvoir transporter ça pour toi. Allez, Noa, regarde là, elle te subit. Comment dire non face à des yeux pareils ? Eh oui, Noa, tu es le pilote. Et tout et tout. Assume tes responsabilités et refoule tes émotions. C'est vrai, Noa. Fais-le pour elle. Et surtout, range vite ces trucs cuant le plus loin possible. Oh, Brasile. Noa doit faire paix aux résolutions. Destin de tous nos ponts repose sur épaule à Noa. Et Inno, personne d'autre ? Hmm, d'accord. C'est bon, vous avez gagné. Je vais les prendre, ces orbes de pollen OP. Autrement dit, l'espoir pour l'espèce nopone tout entière. Son exact mot qu'Inno attendait ? Oh, Maître Pons à Inno. D'après Rémeur, nos Ponyvores auraient fui vers Bands de Sable Danou dans Mer d'Héritia. Il faut agir maintenant. Bands de Sable Danou est un endroit approprié pour face à face finale. Allez, Maître Pons, c'est simple. En route ! Oui, mais allons-y. Et ne perdons pas de temps. Vous comptez attendre longtemps avant de nous suivre ? Oui, ça continue. On va finir par partir sans vous. Regarde, ils ont fait 10 mètres hors de recul. Ok, donc on doit se rendre sur ces bancs de sable Danou. Où est-ce que c'est ? J'imagine que c'est sur Candensia. Ah, d'accord, c'est sur cette plateforme là. Eh ben, on va au sémaphore des emprunts dans ce cas. Et c'est ici que ce monstre se cache. Étrange. Oui, il est bien là. Ah, encore. Nous voilà. Noponivore. Monstre attaque encore nos ponts et nous laissera pas faire. Maître à fond, il faut vous préparer à utiliser orbe de pollen OP. Je les ai sous la main. Je suis paré à les lancer dès qu'il faudra. Allons-y les amis. En avant. Tu t'en tireras pas cette fois. Il est immense. Immense. Allez, on sort l'asset fétiche. Et on s'apprête à lui mettre une raclée. Dont il va se souvenir. Si tu t'enwir, je suis là. C'est parti. Oh, oui ! C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il est en train. C'est parti. C'est parti. Est-ce que t'es comme ça ? Oui, bien sur le target ! Ah, oh-oh ! Ce n'est pas de l'air maintenant, mais c'est de l'air réveillé ! Je ne suis pas sûre que c'est un improvement. On va bien, oui ? Master Pond ? Je crois en nous. Nous allons terminer cela ici et maintenant ! Affirmative ! Le pouvoir de driver et de blade ! We teach error of your ways ! Je suis le one que vous voulez ! Allez, de nouveau ! Il est au niveau 50 cette fois-ci. On a cette fétiche. Et on va frapper de toutes nos forces. On a cette fête ! Oh oui ! C'est parti ! Oh oui 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 ! Bon, j'ai fait mal ! On l'a fait ! Une frappe de toutes les forces ! Annihilation ! Il est mort ! Puis il ne s'échappera plus ! Multi explosion avec l'hance ! Et ondes harmoniques avec Noah ! Une charge foudroyante ! Réactivation ! Retour au combat ! Cette fois-ci, on va choisir le super-ido ! Et... Tyone ! La mouragan ! Yoni en support ! Et... Dévolution ! Avec Senna ! Qui frappe très fort ! Superino ! Qui effectue sa danse de la mort ! Réactivation ! Réactivation ! En support ! Cette fois-ci, Mio ! Avec sa classe oracle de vie ! Avec sa classe oracle de vie ! Aux déchaînés ! En support avec Yoni ! Et... Et cette fois-ci... Inno ! Tempête de photons ! Elle a même des réacteurs assez pliés ! Rapidité d'éclairs ! Bravo ! Réactivation ! On va choisir Noah ! Malheureusement, on n'a pas bien agencé nos héros ! Et on pourra pas faire le final qu'on voulait faire ! Mais c'est pas grave ! On l'a quand même... Explosé ! De la route ! Masterpwn ! On l'a fait it ! C'est fini ! De et d'un, c'est dur ! C'est dur ! ino ino stratégie des orbes de pollen opé à marcher fiers d'avoir contribué à victoire au nom de nos pommes je veux dire qu'à faire vous pouvoir reprendre arrière 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 papy bon à part en haut avait aussi pris en chasse autrefois terrible de polyvore mais tout ça a parti en passé enfin papy bon on doit faire grande peut-être à présent il n'aurait pas réussi tout seul c'est un super travail d'équipe toute équipe il est très très reconnaissante à tous est vrai devrait et bien voilà une bonne chose de fait beau travail maître pont et moment pour repos bien mérité noah et ino ont vraiment joué un rôle central dans la dernière ligne droite 1 ouais quand on y pense leur dernière attaque ensemble était assez improbable et carrément formidable tu n'as pas tort et je ne sais pas si c'était juste une impression de ma part mais tous les deux on aurait dit qu'il brillait c'est vrai je dois avouer que je n'y ai pas fait attention j'avais l'impression d'avoir l'esprit tout à fait ailleurs action était vraie et totale manifestation d'affilité entre ido et maître pont pilote et l'âme partage corps et âme quand on met en commun pouvoir des deux donne puissance quasi limitée était citation à grand maître pont mais puissance quasi limitée hein si c'était vraiment à notre portée et peut-être pourrions nous sauver les nopons et les humains voir le monde entier pas besoin dire peut-être maître pont et ino sauveront tous et tous et certains maître pont on fait confiance à ino pour ça je te fais confiance ino et je compte sur toi aussi très bonne réponse ino a la situation bien en elle ino ravi que maître pont soit pilote ino aurait pas pu espérer mieux et on a terminé cette quête super mignonne l'espoir des nopons ino est vaillamment venu à bout du noponivore avec l'aide du groupe mais tant qu'il existera des nopons il faudra lutter pour vivre dans la paix et l'amour et les limites de classe du héros ino la lame artificielle le paladin noponique est repoussée cette classe peut atteindre à présent le rang 20 et ben on est super content de nous que je dois dire que c'était pas ultra simple faut pas se mentir on aura quand même voyager à travers une bonne partie du monde alors pour fêter cet événement car comme vous pouvez le voir je suis déjà au rang 10 ce qui veut dire que par la suite je ne vais faire qu'augmenter alors il ya beaucoup de classe que j'ai délaissé avec noir mais j'ai fait en sorte de bien mélanger tous les personnages et toutes les classes qu'il pouvait avoir que ce soit pour le soin pour l'attaque ou pour la défense et comme vous pouvez le voir tout n'est pas au maximum mais j'ai vachement bien avancé quand même tous mes héros eux sont là tous et au niveau 99 et bien sûr au rang 20 tous donc je suis vraiment pas loin d'avoir un 98% dans le jeu je peux vraiment me féliciter pour ce let's play qui je trouve aura été l'un des plus longs et l'un des plus grandiose de cette chaîne et comme je le disais je vais pour l'occasion choisir pour noah cette super classe tenue que je trouve vraiment génial avec la monado ah là là je crois que ce jeu nous réserve encore beaucoup de surprises et c'est très bien vivant le troisième contenu additionnel le troisième dlc alors moi je vais faire une petite pause ici je vous donne rendez vous dans une prochaine vidéo on fera je pense les défis d'arène que je vous avais proposé regardez regardez Hino est en train de danser encore n'importe quoi et j'en profite pour faire une petite annonce sur les prochains let's play bon pas tous je vous réserve des surprises je vous ai durant déjà plusieurs épisodes annoncés que j'allais sur Xenoblade 2 et Tornar the golden country le premier épisode est enregistré il ne me reste plus qu'à l'uploader sur la chaîne ce qui va prendre un petit moment en attendant j'espère que vous allez apprécier ces deux dernières vidéos sur l'after game fait sur Xenoblade Chronicles 3 en attendant prenez soin de vous de vos proches et de vous aimer faites attention à vous et moi je vous dis au revoir au revoir à à